Parfois, vous tombez sur des araignées qui ont encore des petites araignées dans leur ventre et du coup, vous avez plein d'araignées qui vous courent sur les mains quand vous mangez le corps de l'araignée, donc c'est un peu particulier. Alors, j'ai quasiment tout goûté. Je crois même pas que j'ai... Non, je crois que j'ai tout goûté. Et même pire, parce qu'il y en a, j'ai goûté, j'ai dit non, ça ne peut pas leur faire manger. Notamment l'aile de raie fermentée, qui est absolument immonde et qui sent l'ammoniaque, mais qui te brûle tellement. J'ai toujours l'impression que je n'y arriverai jamais, mais c'est vrai qu'on se rend compte que tout le monde y arrive. Pékin, c'est vraiment, c'est une question de volonté, ce n'est pas si physique que ça. Il y a des épreuves physiques, mais on peut gagner Pékin Express sans être un athlète. On a eu mille exemples, on a eu une quantité d'exemples là-dessus. Donc, je pense que j'y arriverai comme tout le monde. Tout le monde peut le faire, venez. Alors, je ne m'engueule pas facilement. Je ne me suis engueulé qu'une fois avec une candidate, mais on s'est réconcilié depuis. C'était Cécilia, c'est très vieux. Cécilia et Mathieu, c'était un couple de saison 5, je crois. Donc, c'est pour vous dire, ça monte à plus de 12 ans. Et elle était très caractérielle, etc. Et à un moment, je ne sais pas bien m'empêcher. Je me suis énervé. Donc, voilà. Et puis après, on s'est réconcilié. Je ne veux pas me pousser du col ni frimer, mais je ne crois pas. Mais, en revanche, en général dans le programme, il nous est arrivé parfois de lâcher une info que des gens dans l'équipe ou de nous tromper dans les enveloppes. Donc, on a fait des erreurs. En général, donc collective, je prends le truc. C'est rarement dramatique. En fait, le plus grand truc qu'on craint, c'est la route. Parce qu'effectivement, tout un chacun, voilà, on peut avoir, là, demain, en sortant d'ici, on peut avoir un accident. Le reste, c'est ultra sécurisé. On fait attention. Bien sûr, ça peut toujours arriver. Mais bien évidemment, c'est le truc le plus difficile. Donc, on demande aux candidats de demander à leur chauffeur de respecter leur limitation de vitesse, même dans les pays où ils s'en foutent. Parce qu'il y a encore plein de pays dans le monde où les gens, la limitation de vitesse, c'est une sorte de panneau témoin dont tout le monde se moque. Et donc, aller demander à des gens qui ne le font jamais de respecter la limitation de vitesse, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mais voilà, on met tout ça en place. Mais oui, bien sûr, c'est la première crainte et on y pense tout le temps. On est souvent surpris, voire choqués, parce qu'à l'évidence, le mode de vie occidental tel qu'on le connaît, ce n'est pas du tout celui de beaucoup de pays dans le monde. En Inde, très souvent, et pas qu'en Inde d'ailleurs, les femmes et les hommes ne mangent pas au même moment, au même endroit, dans la même pièce. Dans beaucoup de pays, le chef de village va décider de tout. Oui, tu peux héberger les candidats, mais parfois beaucoup plus de choses dans la vie intime des gens. Dans tous les cas, même si on est contre, on est accueilli chez les gens, on est dans un autre pays. Et donc, moi, j'ai pris ce parti un peu particulier d'accepter cette différence de culture. Parfois, les candidats jouent un petit peu avec la vérité, notamment quand c'est des couples qui sont en concubinage. Souvent, ils disent qu'ils sont mariés pour faciliter le truc, parce qu'ils sont dans plein de pays. Rien que le concubinage, c'est déjà pas facile à faire accepter. Moi, j'accepte l'idée qu'il y ait des différences. Voilà, après, les autres faire leur chemin. Gr Okay, alors, pandez vous dérouillez bien. Ça bowszza. on y a les on peu dans le corps. On y a la de taille, on y a à la de taille, on y a à la de taille. Tu 같rais peu l'an 보�ant, on y a la de taille, On y a enfin, taille,